Je rigole parce que finalement en blanc j'ai peut-être l'air d'une mariée, non ? Pour faire plaisir à ma mère. Bon, le sourdé était très attaché à sa famille. Je voulais parler de quoi déjà ? Ah oui, contraintes et responsabilités. Très intéressant. Contraintes et responsabilités. Est-ce que le surdoué... Alors on va dire que personne n'aime des contraintes et personne n'aime les responsabilités. Le surdoué est quelqu'un qui peut être très engagé. C'est quelqu'un qui peut s'exposer facilement pour ses idées, pour défendre ses idéaux. Le sourdé est évidemment une personne très idéaliste, qui peut s'engager pour ses idéaux à très haut point, à très haut niveau, à grande échelle. A se mettre en danger, etc. Mais par contre, il a un petit talon d'Achille, ce pauvre malheureux surdoué. Mais c'est une image, ce grand surdoué, enfin je sais pas comment on dit... Cet amour de surdoué, c'est qu'il n'aime pas du tout les responsabilités, ni les responsabilités, ni les contraintes. Alors c'est quoi une responsabilité et c'est quoi une contrainte ? Une responsabilité, c'est quelque chose qu'on va vous faire porter, donc vous êtes responsable, qui le met instantanément dans l'accusation et dans la culpabilité. Et la contrainte, c'est quelque chose qui va l'objet à faire quelque chose qu'il n'aime pas faire. Donc les responsabilités, comme les contraintes, vu sous cet angle-là, ne sont pas du tout acceptables pour un surdoué. Ça le met dans une grande dépression. Et d'ailleurs, on peut voir comment les surdoués, on en a parlé la dernière fois, il faut vraiment qu'ils fassent appel à des comptables. Ils sont incapables de gérer leur comptabilité. Alors on revient à ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est identité se rattache aux papiers qui sont liés socialement. C'est-à-dire la carte d'identité, les papiers, les passeports, les feuilles d'impôt et tout ça, ce sont un lien social qui vous ramène une identité. Pour ces motifs, le surdoué a du mal à remplir les papiers et se positionner en identité sociale puisque, comme je le disais, on ne reconnaît pas le surdoué en tant qu'identité. Donc il a du mal à remplir ses papiers. Au-delà de ça, ça fait partie des feuilles d'impôt, comptabilité, tout ça, tout ce qui est responsabilité. Mais c'est quelque chose qui va mettre le surdoué en lien avec un système social qui ne l'accepte pas. Donc c'est une façon pour lui aussi de renvoyer ce rejet de lui-même socialement parlant. Pour ces motifs, le surdoué a du mal et souffre avec ses responsabilités. Il a du mal avec ses responsabilités pour ces motifs parce que socialement parlant, il est écarté du système social et il a du mal à faire les papiers qui sont des liens, par exemple, avec le système social et qui sont de sa responsabilité. Si on parle d'autres responsabilités, ça le ramène, toute responsabilité, non désirée et non voulu, le ramène à une espèce d'accusation qui va vivre comme de la culpabilité. Donc si on le responsabilise de quelque chose qui n'est pas fait dans son désir, c'est-à-dire avec amour, mais qui va passer entre la responsabilité et la contrainte, ça va être effectivement un poids extrêmement lourd pour lui parce que tout ce qui n'est pas fait dans le choix de l'amour et du désir sont vécus pour le surdoué comme une véritable souffrance. Voilà, c'est pas très clair, c'est complexe, c'est compliqué, mais c'est ramené... Par exemple, si vous avez un animal, vous êtes obligé de le sortir, c'est une contrainte. Mais si vous avez choisi d'avoir un animal et que vous l'aimez, ce n'est plus une contrainte, ça devient un plaisir. Par contre, il y a des responsabilités que le surdoué, on lui fait porter et qui ne lui appartiennent pas. Donc il faut faire la différence entre responsabilité et contrainte, soit ce sont des choses qu'on lui impose et dans lesquelles on va le culpabiliser et le responsabiliser, ou bien ce sont des choses qu'il a choisies par amour et qui ne seront plus ni contraintes, ni responsabilités. Ni responsabilités. Bon voilà, c'est complexe, surdoué. Bon ben je vous embrasse, j'espère que vous avez compris et que vous n'êtes responsable de rien. Bon ben je vous embrasse, j'espère que vous avez compris et que vous avez compris.